Salut Youtube, bienvenue sur cette rediffusion incroyable exceptionnelle de Anderle Lillies, Kiwitus of the Nights. Non, Kiitus of the Night, bien sûr, c'est comme la chanson Cause of the Night. Enfin bref, vous avez compris. Donc nous allons jouer à ce jeu qui m'a été fortement recommandé. Et nous allons découvrir ça ensemble, bien sûr. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est trop fort, dites-le moi les gens. Parce que moi j'ai un retour chez moi, mais pas chez vous. Enfin je te retrouve. Oui. Descendante de la prêtresse. Fortement recommandé, mais est-ce fortement recommandable ? Je ne sais pas. Écoutez, je vais découvrir. Entends-tu ma voix ? Oui ! Oui, allô ? Alors c'est du Metroidvania je crois, de mémoire. Metroidvania ou Roguelite, je ne sais plus. Ou les deux. En tout cas c'est joli. J'aime beaucoup la direction artistique. Il y a un gars qui parle dans le micro, on ne sait pas qui c'est, il est relou. Eh oh, calmez-vous. Physiquement, tu as l'air d'avoir tenu le coup. Merci. Merci beaucoup. Allez, viens Lily. Je t'ai fait peur en étant sous cette forme. Bien sûr. Évidemment. Te souviens-tu de ce qui arrive à notre royaume ? Bien sûr. Je me souviens de tout. Tu as également perdu la mémoire. Quelle surprise ! Quelle surprise ! Il a perdu la mémoire. Enfin, elle, elle a perdu la mémoire. Bon. Alors c'est un jeu qui existe depuis un petit moment. C'est un jeu... Oh, bah ça commence bien ! Un petit secret ! Un petit secret qui fait plaisir. Alors, est-ce que je peux du coup ? Ah bah évidemment, je ne peux pas. Et c'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment maintenant, mais que je fais maintenant parce que... Bah voilà. La possibilité de le faire. Merci du signaux. Merci infiniment. Merci pour le sub. Salut Bibi. Peu présents ces derniers temps, mais le soutien reste intact, plein d'œil auquet. Merci à toi. Et merci pour ton 26e mois d'abonnement. Combien ? Merci beaucoup. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Guide ma lame. Je t'en sais capable. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Ok, bon. Pour l'instant, c'est assez simple. Ah ! Je ne l'avais même pas vu. Ah ! Intéressant. Intéressant. Des petites choses sympathiques là-dedans. Oula, 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 oula. Bah oui, mais je ne sais pas comment esquiver. Alors, attendez. Ah, voilà. J'adore l'esquive. Oui ! Oui ! Oui ! J'aime bien l'esquive. Oui ! Oui ! J'aime bien l'idée. Ok. Très bien. Le niveau de son est bon, Bibi. Merci. Merci beaucoup. Merci de me l'avoir dit. Ah ! Petit secret. Ouais, c'est la Donald. Il y a un peu de ce côté-là. Attention ! Je l'ai arrêté en plein milieu. Le nombre de jeux de deux où, dès le début, on a leur gauche, il y a un bonus. Mais c'est fait exprès. C'est parce que, du coup, on a l'habitude. Attention ! Oh, la belle esquive que je viens de faire. Ouais, la musique est douce. Quand la musique est douce, 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 douce. Lettre d'Irene. Alors, prière. Ah ! Du coup, en faisant une prière, je récupère de la vie. Intéressant. 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 Alors, du coup, on casse tout. Fragment d'amulette. PV max plus 5. Ah, d'accord. Ah, très bien. Très bien. L'ennemi. Bon, sinon, on en reparle du... On en reparle du report de Elden Ring ? Hein ? Je peux vous dire qu'il sera encore reporté. Pas de problème. Comment le mec, il porte la poisse ? Arrête, Bibi ! Ne dis pas ça ! Et il sera reporté au mois de mars. Voir même le mois d'avril, hein. On ne sait pas. Ok. Donc, on peut se sauvegarder et se reposer. Très bien. Tout le monde s'en fout de ce jeu. Eh oh ! C'est pas vrai. C'est le gothi, n'oubliez pas. Bon. Ok. Donc, souvenirs sauvegardés. Bah, déjà, on va sauvegarder. On va pouvoir renforcer. On aura des esprits, déplacements rapides. C'est du très classique, hein. Mais bon, ça me va. Oui. On peut parler de Splinter Cell, bien sûr. De Splinter Cell sera certainement le gothi. On en repart du report de Cyberpunk Next Gen. Mais le pire aussi, c'est le report de... De la mise à jour de The Witcher 3, hein. Après, je comprends l'idée. On en parlait la dernière fois, mais... C'est... Bah, qui donne plus de date, quoi. Parce que sinon, voilà, c'est un peu gênant. Kirby sera reporté. Non, Kirby ne sera pas reporté. Kirby ne sera pas reporté, puisque c'est Nintendo. Nintendo, ils ont prévu tout leur jeu avant. C'est bien connu. On peut parler de Rider Republic. J'y ai joué. C'est encore une dôme à faim. J'ai eu bien. Arrêtez. Soyez pas médisants. Soyez pas méchants. Voyons. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants avec les jeux vidéo. Par contre, j'ai compris qu'il y allait avoir, du coup, une session... Il y allait avoir une session, entre guillemets, de jeux gratuits jusqu'à la sortie. Ma foi, c'est pas mal, si on veut se faire un avis. Enfin, tous les jeux ne font pas ça. Et on peut y jouer 4 heures. Très bien. Intéressant. J'ai remarqué que beaucoup de personnes pèsent sur le prix de GTA Trilogy. Je me demande quand même combien d'entre eux ont Mario 3D All-Star dans leur collection. Mais tu sais très bien ce qu'on va dire. On va dire, ce n'est pas la même chose. Non. Honnêtement, pour revenir un petit peu sur GTA Trilogy. Ce que je trouve quand même, de mon point de vue, intéressant, c'est le cas de le dire. C'est qu'il y a quand même du changement graphique. Au moins, déjà, le changement graphique, on le voit. Honnêtement, quand tu relances les jeux, quand tu relances les jeux, tu vois qu'en effet, aujourd'hui, dire jouer, honnêtement, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Et c'est des jeux qui ont vraiment, vraiment, mais hyper vieilli. Et pas qu'un peu. Donc, voilà. Ça, il faut l'entendre, évidemment. Donc là, de voir quand même que ça a été plutôt retouché. Même si, après, on reparlera de l'identité visuelle et de la direction artistique qui est particulière. Qui fait très jeu mobile, finalement. Forcément, ça va sortir sur Wii. Mais il y a du taf. Franchement, il y a du taf. Quand tu vois, notamment, les textures qui ont été rehaussées, qu'il y a des choses qui ont changé aussi, les reflets sur le bitume, le véhicule, tu vois, ce genre de choses. Il y a du taf. Clairement, le taf, il est là. Et pourtant, j'étais le premier à dire, ouais, mais bon, à eux, à eux, à eux. J'étais le premier à dire, ouais, à eux, à eux, à eux. Au final, je me rends compte quand même que du taf, il y en a. Maintenant, j'attends de voir aussi le gameplay. Le gameplay, ça va être intéressant, parce que du coup, vu qu'ils veulent, entre guillemets, adapter le gameplay de GTA V sur ces jeux-là, ça peut... Il faut voir. Il faut voir comment ils vont faire. Je suis très curieux de voir comment le rendu va être. Après, voilà, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait notamment un changement radical sur le moteur physique. De toute façon, ils avaient dit, je crois, le moteur physique, qu'il y aurait zéro... zéro changement. En tout cas, que ça ne serait pas le moteur physique de maintenant. Bon, ça, je m'en doutais un petit peu. Donc, à voir. Ah, monté de niveau ! Ah, on a démonté de niveau ! Oui ! Konami qui reporte la mise à jour de eFootball. Je vous l'ai dit que ce jeu, c'était de la merde. Je continue à le dire. Sylvain GFC a dit que l'offre gratuite sera sûrement parce que les précommandes sont à chier. Ah, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Il faut cohabiter deux moteurs graphiques. Ils ont fait changer le moteur, mais ils ont voulu conserver la direction artistique des jeux. Puis quand tu vois que le gameplay va être retravaillé pour se rapprocher de GTA V, puis ça reste quand même trois jeux assez longs. 60 balles, ce n'est pas déconnant comme prix. Non, mais je ne dis pas... Je trouve que ça reste cher. Honnêtement, j'aurais plus eu 50. Ah non, après, certains vont dire qu'on n'est pas 10 euros prêts. Oui, je comprends. Mais maintenant que tu vois le taf qui est fait, bon, je comprends. Je comprends, en l'occurrence, qu'ils ont rehaussé un petit peu le truc. Le train de la hip. Quand on sort des directions scud, il y a zéro travail. Au prix de 80 boules, on ne dit rien. J'espère surtout qu'il y aura des save auto et surtout pendant l'émission. Qu'est-ce que c'était relou de devoir en commencer à zéro toutes les missions si tu plantes 10 mètres avant la fin ? Oh, arrêtez ! Ça, c'est pour le challenge. Ici, on aime bien le challenge. On a tous joué à Dark Souls. On les a tous finis, les jeux. Non ? Oh là ! C'est joli, là. Il y a un beau petit plan, là. Putain, ça me fait penser... Je viens d'y penser. Ça me fait penser au jeu Vanilla Ware. La direction artistique du jeu, elle me fait totalement penser au jeu Vanilla Ware. Je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est joli. Oui, et puis on pourra tester au moins le GTA San Andreas Definitive Edition dans le Game Pass. Et GTA 3 dans le PS No. Donc je veux dire, on aura au moins... Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, d'accord. Ouais, j'ai pris. Alors par contre, la musique ne... Alors pourquoi la musique, c'est le piano ? Je ne sais pas. Ça ne va pas vraiment avec l'action, mais pourquoi pas, hein ? Ça instille. Alors ? Qui es-tu ? Ah ouais ! Ah bah voilà, là c'est autre chose. Attention ! Ah merde ! Ah, trop vite ! Je me concentre. Tiens ! Voilà ! On dirait Demon Slayer. D'ailleurs, mes gens du YouTube, si vous voyez cette rediffusion, le test de Demon Slayer arrive bientôt. Alors, il n'y a plus de son, c'est normal ? Ah oui, c'est normal. Une triple carmélite. Salut, tu penses nous faire un iPornote sur les gardiens de la galaxie ? Tu penses le faire de ton côté ? Alors ! Voilà. Voilà. Vous avez compris que je ne peux rien dire pour l'instant. Voilà. Soutil très gros. T'as terminé l'histoire de Demon Slayer ? Ouais, c'est bon. C'est ce que je disais. Alors, je ne vais pas trop spoiler le test pour la rediffusion YouTube. Pour donner aux gens quand même d'aller voir le test. Oui, c'est fidèle. C'est fidèle à l'anime. J'avais posé pas mal de questions justement pour toutes celles et ceux qui avaient regardé et qui me disaient « Ouais, non, c'est fidèle, il n'y a pas de problème. » Après, en termes de jeux vidéo, voilà. Disons que ce n'est pas One Punch Man, mais c'est un peu Saint Seiya, quoi. Donc, toutes celles et ceux qui ont fait Saint Seiya sur PS2, PS3, ils savent déjà plus ou moins à quoi s'attendre. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais c'est hyper frustrant. Demon Slayer, c'est hyper frustrant parce que je ne suis pas fan de Demon Slayer, mais je ressens la frustration que ces gens-là vont avoir. Comme moi, j'ai eu quand j'ai joué à Saint Seiya. C'est quand moi, j'ai joué à Saint Seiya. C'est exactement la même chose. J'étais ultra frustré à l'époque. Ah, le son ! J'étais ultra frustré à l'époque des jeux Saint Seiya qui étaient... Alors certes, ils existaient, oui, comme le dit Olex, ils existent. Voilà. Ce sont des jeux qui existent. Mais par contre, franchement, c'est vraiment, vraiment bas de gamme, c'est bas de plafond. Et je suis désolé, les fans méritent mieux que ça. Pourtant, cyberpunk, CyberConnect2, bon, ils ont l'habitude maintenant. Mais bon, j'ai l'impression que... Voilà, quoi. C'est... Ouais, c'est compliqué. Oh ! La paroisse blanche. Ça se rapproche un peu des Naruto de Team Ninja Storm. Oui ! Oui. Oui. Ouais, le gameplay en moins, quoi. Ouais, le gameplay en moins. Ouais, ouais, ouais. Remember Dragon Ball Z Saga, le jeu tellement pourri qu'il n'est finalement jamais sorti chez nous. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Exact, exact. J'avais oublié. Ah, j'ai obtenu un esprit. Oui ! Ah oui, donc du coup, du coup, je peux le mettre alors. C'est quoi ça ? Attaque les ennemis avec une masse. Oui. Merci beaucoup. Putain, la musique, c'est totalement Nier. Des petites vibes de Nier qui font plaisir. C'est bas de plafond en termes de jeux vidéo ou en termes d'adaptation ? Non, en termes de jeux. En termes de jeux vidéo. L'adaptation, elle est bonne. C'est l'adaptation de la première saison de Demon Slayer. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais c'est ce que je disais. Il y a un moment donné, par exemple, voilà, moi qui ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Demon Slayer. Mais je me suis dit que je vais quand même prendre le jeu pour au moins avoir entre guillemets un avis extérieur, c'est-à-dire un avis de non-fan. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et moi, il y a un truc, par exemple, que je trouve assez hallucinant. C'est que déjà, le jeu, il te raconte ce qui se passe dans l'anime. Sauf qu'il y a à un moment donné, il te raconte des choses que tu ne comprends pas. Voilà. Par exemple, bon, Nezuko, elle est particulière. Pourquoi ? Comment ? Maintenant, c'est rien. Alors, peut-être que dans l'anime, ce n'était pas expliqué non plus, mais le jeu, il fait des ellipses narratives qui sont juste hallucinantes. Hallucinantes. Il y a des moments, ils appellent ça une trame mémorielle. Donc, tu vois des flashs, c'est-à-dire des flashbacks d'événements qui se sont passés pendant l'anime. Et c'est tout. Voilà. Ah, il y a des choses qui apparaissent, donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, mais tu ne sais pas. Du coup, tu n'en sais rien. Ah bah d'accord, ok. Le jeu ne couvre pas le tout début de l'anime. Ah. Ouais, mais du coup, on ne comprend pas alors. Du coup, on ne comprend pas. Alors, une relique. Ah, viens. Pardon, excusez-moi. Je me suis emballé. Mais, ouais, et encore, et encore. Si vraiment, le jeu n'avait que quelques problèmes comme ça. Mais le pire, c'est le gameplay. Oh, le gameplay, putain. Oh là là, le gameplay du jeu. Enfin, le gameplay du jeu, c'est Senseya. Oh là, c'est XXXXXXY, XXXXXXY, XXXXXXXY, enfin, c'est d'une tristesse, mais... Et Cyberpunk, ils nous ont tellement habitués à mieux. Euh, Cyberpunk, oh là là, CyberConnect2. Ils nous ont tellement habitués à mieux. Même Naruto Ultimate Ninja Storm, même le premier était mieux. Même le premier, le gameplay était meilleur. Enfin, allons. C'est... C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je... Je... Je ne sais pas. Même le jeu 360. Oui, c'est vrai en plus. Même le jeu 360, Naruto, euh... Rise of Ninja, C'est ça. Pareil pour Dragon Ball Kakarot. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Qui était fait par Ubisoft en plus. Euh... Oui, Naruto Rise of Ninja. Ouais, il était fait par... J'allais dire par Naruto. Il était fait par Ubisoft. J'avais testé le jeu d'ailleurs. J'avais testé le jeu, j'avais dit que c'était pas mal. C'était le moment où je faisais des vidéos en 360p. Les belles vidéos en 360p qu'on aime beaucoup. Donc... Ah, attention ! Ah, on a gagné un petit peu de puissance. On a gagné un petit peu de force. Le pouvoir de la force. The power force. Ah, d'accord, on a récupéré en gros l'âme du... Ok, du... du mob. Enfin, du boss, du coup. Ah ! T'as du mal aujourd'hui, Bibi ? Ouais, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Je suis excessivement fatigué. Mais sinon, je vais bien. Ah, c'était ! Pour toi, est-ce qu'il y a des jeux adaptés de manga ou d'animé qui sont excellents ? Euh, oui, il y en a eu. Euh... Oui, c'est... Je l'ai oublié. Je l'ai fait en plus. Je l'ai fait en plus. Euh... Ça va me revenir, peut-être que même vous allez le dire. Les fleurs au pouvoir influencent les attaques de Lily. Très bien. Ah, ok. Oui, ça redonne de la vie. Oui, les Tenkashi, oui, bien sûr. Rien que ça, les Tenkashi, oui, ils étaient très 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 bons, évidemment. Montez de niveau ! Oui, Naruto Ultimate Ninja Storm, ouais, ceux-là aussi. Mais j'en avais un en tête, je sais plus. Je sais plus exactement. J'en avais un en tête et ça m'échappe. dans le cas par exemple d'un jeu qui aurait mérité peut-être beaucoup plus de budget, donc c'est-à-dire qu'il soit vraiment meilleur, mais qui était déjà quand même intéressant, c'est Fairy Tail. Fairy Tail, son problème, c'est qu'il n'y avait pas de budget. Le problème de Fairy Tail, c'est qu'il n'y avait pas de budget. Mais pourtant, le jeu, il tentait des choses. Il tentait des choses, le gameplay était forcément différent, mais justement, il était bien plus original que tout ce qu'on voit à côté. Et Fairy Tail, ouais, son problème, c'est qu'il n'y avait pas de budget. Donc du coup, c'était pas forcément tout le temps de qualité. Et c'est très regrettable, mais Fairy Tail n'avait que des bons points. Il avait des bons points. Attention ! J'ai tout pris in the face. J'ai tout pris dans les fesses. Salut, j't'ai rien. Bienvenue. Berserk aussi, ouais. Berserk aussi, qui était pas mauvais. Azor Azwafs aussi, oui, même si c'est un peu plus particulier, mais oui, je suis là pour ça. Je vais mourir. One Piece Pirate Warriors. Ah, faut aimer les Warriors par contre. Ça, clairement, faut aimer les Warriors. Après, moi, j'aime bien, donc voilà. Mais si t'aimes bien les Warriors, ça va être la fête. Merci Astorias, merci BQ. Un tout petit soutien accent circonflexe. Accent circonflexe. Merci infiniment. Et merci pour le soutien accent circonflexe. Et pour ton sixième mois. Combien ? Merci. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu le problème de tous ces jeux tirés d'animés et autres. On reste toujours sur la base de la base. Ah, j'ai récupéré un esprit. Bondi, il se disperte en intéressant pour attaquer les environs. Très bien, ça. C'est quoi ce jeu à Hollow Knight-like ? C'est, on peut le considérer comme étant un Hollow Knight-like, oui. Metroidvania, Rogue-like, light, 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 enfin vous avez compris. Mais surtout Metroid, surtout Metroidvania. Mais, très sympa en tout cas pour l'instant, moi j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien, j'aime bien, c'est, c'est pas, c'est pas hyper original, mais c'est bien fait. Attention, quelque chose approche. le démon de l'enfer, le démon de minuit. Mais, vous verrez, vous verrez en tout cas le test, le test bientôt. De toute façon, la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver. Parce que ça y est, maintenant je commence à terminer pas mal de jeux, donc du coup, du coup, t'as tous les tests qui vont arriver. Notamment, notamment, donc du coup, la semaine prochaine. Alors, non, Dark Picture, non. Alors, demain, il y aura une vidéo, mais je ne peux pas vous en parler. Je peux vous dire que demain, il y aura une vidéo. Ça, c'est sûr. Il y en aura une, mais je ne peux pas vous le dire. Mais, bon, si, voilà, vous avez compris. Je pense que vous avez compris. mardi, il y aura, alors mardi, il y aura quoi ? Le test de la Switch OLED. Le test de la Switch à LED. Donc, ça sera mardi. Mercredi, je mettrai la redif certainement de Ender Lilies. Ça fait une petite vidéo en plus, qui fera 200 vues, mais on s'en fout. Peu importe. Écoutez, on est là pour le show, on n'est pas là pour le business, on est là pour le show. Ici, ce n'est pas le show business. Donc, du coup, il y aura ça. Jeudi, vidéo de gameplay sur Back 4 Blood, puisque je ne pourrais pas tester le jeu, puisque sans la fibre, aucun intérêt. Aucun intérêt, parce que du coup, je ne peux pas jouer avec mes potes. Donc, il y aura une petite vidéo de gameplay sur Back 4 Blood. Je vais mourir. Mais oui, je vais mourir en plus. Attention ! Et donc, du coup, vendredi, Demon Slayer. Et du coup, Demon Slayer. Donc, ça fait quand même pas mal de vidéos pour la semaine prochaine. Eh oui. Et de ce fait aussi, eh bien, je pense, pour la semaine d'après, on va très certainement partir sur le test de Metroid Juge Dread, ainsi que le test de For Cry. Tout fonctionne plutôt bien. Voilà. On avance, on avance, tout doucement, mais sûrement. Donc, c'est cool. Donc, c'est plutôt... Oh putain, j'ai tout pris dans la gueule ! Allo ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai tout pris dans la gueule. J'ai pris un méga combo. Un combo bien sale. Le titre de la vidéo, c'est la Switch à LED. Ah bah, tu verras, finimant, tu verras. Tu as des potes avec qui jouer ? C'est marrant, c'est marrant ça. C'est marrant ça, dis-donc. Bah oui, normalement, je voulais jouer avec Mouth. Eh, sans la fibre, c'est compliqué. J'avais mon ancien pote de boulot aussi qui m'avait appelé pour que je joue avec. Le problème, c'est que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah oui, mais je n'ai pas la fibre. Donc, voilà. Et puis, quelqu'un d'autre. Le test de Tales of Arise ? Bah, il est déjà sur la chaîne, finimant. Faut regarder, hein. Voilà. Merci infiniment, vous êtes sûr que vous êtes abonné à la chaîne ? Attention ! In the sauce. Vérifiez, parce que ça fait au moins 15 jours. Mais tout va bien, je vous aime bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Teste d'ailleurs qui a plutôt bien fonctionné sur la chaîne, je suis bien content. Bien content, surtout pour un Tales of et surtout pour l'avoir fait 10 ans après. Donc, je suis plutôt satisfait de tout cela. Pareil, la vidéo de Crysis, bon, la vidéo de Crysis Remastered, elle a bien fonctionné également. Bon, je suis étonné. La vidéo d'Alan Wake, pareil, je suis étonné également. Non, il y a plein de choses comme ça où je me dis, bon, c'est une très bonne chose, très bonne chose tout ça. C'est bien. C'est bien. T'as vu James Bond, Bibi ? C'est marrant ça. C'est marrant ça, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je prends des résistus. Ah, Project Zero, ouais, il va bientôt sortir, je crois d'ailleurs, Project Zero. T'as vu Toy Story ? Oh, les enfoirés, arrêtez. Oh, vous êtes méchants avec moi. Oh, elle peut nager. Vous êtes méchants avec moi. Bien sûr que je l'ai vu. T'as testé Megaman 11. Et le test de The Last of Us, alors, c'est quand ? Ah, ben voilà, yeah, bien sûr. Évidemment. Mais oui, non, non, ça va, ça avance tout doucement, mais sûrement. Donc du coup, au moins comme ça, ça fait du contenu. C'est ce que je disais, c'est vrai que à chaque fois, les tests arrivent un petit peu en retard. Bon, ça maintenant, j'en suis tout à fait conscient. Mais, mais c'est pas très grave en soi puisque globalement, ben les gens regardent quand même, malgré tout. Et puis surtout, ça me permet de pouvoir mettre pas mal de vidéos tout le temps. Donc en fait, il n'y a pas de moment de vide où vous n'allez avoir aucune vidéo. Bon, dans un sens, ben l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. la musique est très jolie. Elle est très belle. C'est très mélancolique. On a envie de pleurer. Alors pleurons ensemble. A bientôt les 100 000 abonnés. On en est loin, on en est loin. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais... Mais on s'en rapproche, petit à petit. Oh là là ! Mais qui es-tu ? Je vais tout de suite lui l'avoir parce que sinon, il va nous saouler. Attention ! Ah oui, par contre, il fait extrêmement mal. Ok, c'est bon. On l'a déglinguée. la musique est très très belle. Le test de Shenmue 3, c'est pour qu'en arrêtez. Vous faites pas du mal comme ça ? Ça arrive bien. Ah c'est très mélancolique. Le vrai test de RDR2, c'est pour quoi ? Non mais c'est trop tard. Et puis je vais pas relancer le jeu pour en faire un test. Allo ? Attention ! Ah oui, ça fait des dégâts considérables quand même. Pas mal. Le vrai test de Yaris. Seuls les vrais se souviendront. Oh là là. Non mais l'important, c'est ce que je disais, c'est que vous puissiez avoir quand même pas mal de vidéos qui arrivent et qui vous permettent du coup de pouvoir regarder la chaîne. C'est fin d'année que je sais pas trop. Parce que fin d'année, là du coup, bon, il y aura Pokémon, il y aura Battle, bon là, House of Ashes, il y aura... Il y aura BF, je crois que je l'ai déjà dit, il y aura Kalof, il y aura certainement d'autres jeux dont j'ai oublié déjà la sortie. Mario Party ! qui sort bientôt d'ailleurs. On va encore faire 50 vues mais tout va bien, sinon... Metroid, j'ai presque terminé. Je suis arrivé notamment où j'ai libéré les X. Et je suis un peu plus loin maintenant. Donc ça se passe bien. Riders Republic, oui, oui, normalement, normalement, c'est prévu. J'attends mon code. J'attends mon code Ubisoft. Merci Ubi. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Tu le feras en live, le House of Ashes. Oui, oui, voilà. De toute façon, ce n'est pas pressant. Honnêtement, comme je disais, même si on l'a dans trois semaines, peu importe, on le fera sur la chaîne. De toute façon, ce n'est pas... Concrètement, ce n'est pas des vidéos qui fonctionnent sur la chaîne, les Dark Pictures Anthologies. Je m'en fous. L'important, c'est qu'ici, on kiffe. C'est comme Life is Strange. Life is Strange, bon, on l'a fait, ça n'a pas non plus été un succès sur la chaîne. Peu importe. Ce n'est pas grave. C'est des vidéos bonus. Tadam, 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 Tadam. Réder Republic, j'ai drop, car il faut surtout jouer en ligne et comme je suis nul. Ah, tu n'es pas obligé, mais c'est un... Tu n'es pas obligé, mais c'est un plus, quoi. Après, tu... Ouais, ouais. Oui, si, je comprends ce que tu veux dire. Il est drosou dans lui. Attention, je vais mourir. Je vais mourir. Adieu. Adieu, je suis tellement nul. À cause des putains de corps bac, là. Allez ! Oh, le bâtard. Ah, t'es bloqué, t'es bloqué, là. Il est bloqué, là. Hâte que tu fasses à terme Life is Strange. Oui, on le fera, on le fera un jour. Tu aimes bien Ender Lilies ? Il a l'air sympa, ça ressemble à Child of Light. Ouais, non, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. On n'en parle pas. On ne parle pas assez du jeu, mais... Non, non, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le feeling, en plus. J'aime bien le feeling et tout. Non, c'est... Pour l'instant, j'aime bien. Ah, y'a un coffre, y'a un coffre, y'a un coffre. Oh, je me prends le coup quand même. Ah bah bravo. Bravo. Eh, jeu de brin, non mais oh. Ça va, ouais ? Ah ! Euh, oui. Par contre, allo ? Eh mais il le fait exprès, en plus. Oh merde. Oh mais en plus, j'ai pris le dégâts dans la gueule. Mais... Je vais mourir. Allez ! Elle meurt dans un déluge d'effets spéciaux. Il est sur tout un tas de plateformes, PlayStation, il me semble Xbox, ainsi que sur Switch, de mémoire. Me semble-t-il... Ah putain, il faut tout recommencer ! Oh là là ! Ah bah oui, d'accord, ok, très bien. Attendez. Bon, on y va tout de suite. Ah ouais, mais quoi que, je ne peux pas passer par là. Oh oh ! Oh, je ne peux pas passer par là ! Il n'y a pas de version PS5 propre, par contre. Mais bon, si tu as la version PS4, normalement ça passe, non ? À moins qu'il y ait une petite David Douillet. Oh bah... Oh mais j'ai... Oh mais ! Arrêtez ! Mais allons ! Mais je vais encore mourir ! Mais putain, mais... Je n'ai pas de fion. Putain, les Korbac, c'est une catastrophe. C'est les pires. Ah, attention ! Elle descend. C'est bon, on lui met on lui met tout dans sa gueule. On lui met tout dans sa gueule. Ah, attention ! Eh, eh ! Viens, 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 viens ici. Ah, le bâtard. Ah là ! C'est quand même mieux, c'est quand même mieux quand on joue bien. C'est quand même mieux quand on joue bien. J'aurais tant aimé revoir ma femme et un fille, rien qu'une dernière fois. Purition son corps, purition son âme. Oui. L'esprit impur du marchand d'Ouest suit Lily et attaque les ennemis qu'il trouve à distance. C'est très bien, ça ! Ah bah, dès que je peux, je vais le mettre, lui. Parce que je pense qu'à mon avis, ça sera une compétence passive. Donc ça, c'est intéressant. Une petite devine douligeée. Ah bah quoi, c'est vrai. Attention ! Attention ! Attention ! Les dents ! Ça fait mal ! Il y a un gros monstre. Oh bah ça va, ça va aller. Oh bah ça va aller, c'est bon, vous inquiétez pas, je gère la citoyenne. ça aurait pu être compliqué. Ça aurait pu être compliqué, mais tout va bien. Hop ! Passage secret ! Passage secret ! Donc ouais, du coup, ça dépend des sorties qu'il va y avoir fin d'année, mais je pense qu'on aura, il y aura ce qu'il faut pour la chaîne. Alors ça sera pas comme l'année passée, parce que l'année passée... Oh ! L'année passée, c'est vrai que j'en ai droppé de la vidéo, mais alors, puissance 10 000, quoi. Mais, non, je pense que ça sera pas mal. Il y aura pas de best-of, il y aura pas de best-of, parce que bon, cette année... Ouais ! Cette année, bon, peut-être pas forcément hyper important d'en faire. Ok. Du coup, on peut repartir par... Il y a un peu de style de Vagrant Story. Ouais, un petit peu. Ouais, léger, léger, mais un petit peu. Attention. Ah bah bravo ! Ah bah bravo ! Bien joué ! Rassurez-vous ! Toujours la banane ! Toujours debout ! Je vais les avoir, eux, parce que sinon, ils vont me saouler. Chaque live est un best-of ! Ah, c'est vrai. Ah, c'est pour ça, YouTube, il faut qu'il vienne. Oh, j'ai pris... Oh, j'ai pris des gars ! Eh non, pourquoi je me soigne ? Zut, pas de Pokémon Diamant et Perle en top, hein. Pourquoi ? Non, normalement, je vais les tester, les jeux, hein. Enfin, normalement. Normalement, c'est... C'est prévu. Et je vous dis, j'ai plus le listing exact de ce qui sort là, fin d'année. J'ai plus le listing exact, donc il faudra que je revérifie... Je prends tout dans la gueule, je prends tout dans la gueule. Mais je joue bien, vous inquiétez pas. Je gère la situation. Oh, les batarus. Alors, normalement, je vais avoir plus de pub. je peux rien dire. Je peux rien dire, l'horreur. Pour l'instant, vous verrez bientôt. Pour l'instant, je peux rien dire. C'est pas du tout son cabaret de jeu. De Pokémon ? Oh si ! Si, on avait fait Pokémon épais bouclier de bras, là. On s'était bien marrés en live. Bon, après, la qualité du jeu, voilà. Mais on s'était bien marrés quand même, non ? On avait bien rigolé. Oh, marrés, oui, bon, certes, c'est vite dit, mais bon, vous avez compris. Ah, pas mal le petit son différent. Très bien ça. Quand on passe dans l'eau. T'as déjà une liste de top et flop de près. J'ai commencé à faire la liste. J'ai commencé. Bon, j'ai rien de fini, évidemment, mais disons que j'ai déjà, du coup, quelques pistes. Je vais mourir. Je vais mourir. Et en plus, la sauvegarde est tellement loin. Oh ! Oh ! Putain, la sauvegarde est là ! Ok, d'accord. Voilà, c'était la rediffusion de Ender Lilies et c'est très bien. Voilà, c'est beau. Non, c'est beau. Non, franchement, je rigole, mais c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, on sait jamais. Merci YouTube, à bientôt et merci à toi pour le soutien. Allez, ciao ! Sous-titrage FR ?